Musique Duo de poissons au tagliatelle de courgettes. Justement, on va s'intéresser à nos courgettes. Je vais d'abord couper les deux extrémités. Et ensuite, je vais utiliser un instrument un peu bizarre. En fait, ça me permet de faire des copeaux de parmesan. Si vous n'avez pas ça chez vous, vous utilisez un économe. Ou alors une mandoline. Donc, je commence d'abord par faire une première lanière. En fait, cette première lanière va stabiliser ma courgette. Et à partir de là, je continue. Hop là ! Je tiens bien mes lanières jusqu'au bout, de façon à ce qu'elles soient bien belles. J'ai une casserole avec de l'eau. Je vais la faire bouillir. Et je vais l'aromatiser cette eau. Avec deux tablettes de bouillon méditerranéen Knorr. On va avoir toute la saveur de la Provence dans mon eau. Le premier et le second. Le temps qu'ils se dissolvent, je vais pouvoir réaliser mes tagliatelles. Donc, couteau. Et puis là, je coupe des bandes de la largeur d'une tagliatelle. Je répète l'opération. Lorsqu'il y a des graines, je laisse les graines. Et je coupe autour. Ça va ? Poubelle. Voilà. J'ai réalisé mes tagliatelles. L'eau mou. Donc, il est temps d'aller à la baignade. Et là, ça va être une cuisson ultra rapide. Parce que je veux garder le côté croquant de ma courgette. Donc, une à deux minutes à tout casser. Je vais pouvoir les récupérer. Je vais directement les mettre dans mon saladier. Elles auront le temps de refroidir. Je vais pouvoir vider ce bouillon. Remettre de l'eau. Voilà. Et là, on va changer. Cette fois-ci, marmite de poisson. Produit unique. Je mets mes deux petites marmites nord dans mon eau. Et là aussi, le temps que ces marmites se dissolvent, on va pouvoir s'intéresser à nos poissons. On a ici un splendide saumon de Norvège. On a également un splendide cabillaud de Norvège. C'est une super source de protéines. Donc, ce saumon, il a encore sa peau. On va s'en débarrasser. Donc, pour ça, je fais une entaille. Et ensuite, avec la lame de mon couteau, tout en tenant la peau, je vais avancer jusqu'au bout, tout en laissant le moins de chair possible. Maintenant, je vais pouvoir couper en bandes assez larges. Et ensuite, en cubes. Je fais des beaux cubes. Voilà pour le saumon. Exactement la même chose pour le cabillaud. Et ensuite, on va égaliser de façon là aussi à faire des cubes d'une taille équivalente à ceux de saumon. Voilà. Mon bouillon de marmite de poisson est en ébullition. Il est grand temps de mettre, justement, notre cabillon et notre saumon. Je les plonge. Alors là aussi, ils sont en petits cubes. Donc, cuisson ultra rapide. Je vais me faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de reprises d'ébullition. Je ne veux pas que la chair se délite. On va laisser une petite minute, pas plus. Allez. Direction le bol avec les tagliatelles de courgettes. Et ce bouillon, à la différence de tout à l'heure, je ne vais pas le jeter. Tiens, ce soir, je me préparerai bien un petit risotto. Ben voilà. J'ai la base. Ça va nourrir mon riz. Mon risotto sera splendide. Et maintenant, vinaigrette. Il faut bien avoir un assaisonnement. Donc, citron. Ça va apporter l'acide. Je découpe. Je mets ma main en dessous de façon à récupérer les pépins qui pourraient tomber. Un petit peu d'huile d'olive. Le poivre. Alors, pour le sel, je vais faire un peu attention. Parce que que ce soit mon bouillon aux légumes méditerranéens ou alors ma marmine de poisson, on a déjà quelque chose de salé. On mélange l'ensemble. Alors, j'essaye de faire ça le plus délicatement possible. De façon à ne pas casser mes cubes. Et on va remplir ce petit verre. Tac, un petit peu de cube de saumon. Encore un peu de taille viatelle. Un peu de sauce. Un petit cube de saumon par ici. Qui a été aromatisé. Pas marmine de poisson Knorr. Produit unique en France. Pour le décor, j'ai ici des autres poissons. Qui vont apporter une petite touche de couleur supplémentaire. De l'aneth. Et pour accompagner cette très belle vérine de duo de poissons aux courgettes, je vous propose un verre de Chablis. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?